Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et avec toi Lou, tu as inventé une vie parallèle à notre invité Georges Bélair. Exactement. Georges Bélair, on vous connaît en tant qu'acteur et animateur de télévision, mais aussi en tant que fils d'un célèbre peintre, ce qui m'amène à vous demander pourquoi vous n'avez pas voulu suivre ses traces. Non, 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 s'il vous plaît, ne me répondez pas. Enfin, pas maintenant. On agresse un peu. D'abord, je vais vous demander de fermer les yeux. Allez-y, fermez les yeux. Ah, c'est bien, je vais passer une bonne chronique. Vous pouvez les réouvrir, parce que ça va être chiant pour tout le monde. Et de faire un pas en arrière, un petit pas, pas méchant, genre de revenir à vos 5 ans, par exemple. Vous avez vu, petit pas, je n'ai pas menti. Pendant que d'autres découvrent et s'ecstasient devant les nouveaux écrans de télévision, vous, c'est en plongeant pieds joints dans les pots de peinture que vous découvrez que le rose et le marron font du vert citron. À part vos parents qui crient au génie et vous grèvent de pinceau sur votre doudou, tout le monde a compris que c'était avec les pieds et les mains que vous aimiez refaire la déco. Attention, il y en a pour qui l'art naïf permet d'acheter des yachts, mais là, même avec la meilleure volonté, les férues d'abstrait ne s'y retrouvent pas. Attendez, en même temps, moi je ne sais pas si la Joconde arrivait déjà à vous mater de la tête aux pieds et vous déstabiliser quand Léonard portait encore des couches-culottes. Allez Georges, on referme les yeux. Vous avez maintenant 16 ans, une chemise à fleurs, votre mère vient de vous demander de vous couper les cheveux et vous lui avez répondu comme tout le monde dans 20 ans si tu veux. Vous faites partie de ces élèves qui n'ont pas trop trop d'amis, on les appelle aujourd'hui les cassos. Mais attention ! Mais attention, vous n'êtes pas le cassos qui reste chez lui à jouer à Pokémon Go. Ah ben non, en même temps je suis bête, ça n'existait pas encore ça. Moi, avec tous ces changements d'époque, je me perds. Vous, vous préférez sortir la nuit habillée tout en noir, avec un sac à dos, une lampe torche et des bombes ? Non, 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 mais oh, vous le prenez pour qui là ? Des bombes, mais non, des bombes de peinture, de couleurs, pour décorer la ville, pour la rendre plus jolie. Seulement, ce n'est pas hyper légal. Ben non, Georges, beau ou pas, ce n'est pas la question là. Vous avez 18 ans. Ça fait maintenant 2 ans que vous continuez à designer votre village. Tout y passe, de la mairie au tabac en passant par la gare. Bon, pour le tabac, personne ne peut s'en plaindre. Mais un soir, alors que vous finissez de taguer le pot de fleurs de Madame Dupuis, vous vous faites interpeller, ou plutôt bousculer, par des képis maladroits qui, sans un mot, vous jettent à l'arrière du camion et vous enferment à double tour à côté de Gaston de Clochard. Ne soyez pas trop étonné de vous retrouver là. Ne soyez pas trop étonné, Georges, qui est plutôt étonnant, c'est qu'ils aient mis si longtemps à vous choper. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Vous avez signé tous vos chefs-d'oeuvre de votre état civil. Dites-moi, j'ai une petite question. C'est par flemme de vous trouver un pseudo, ou pour l'assurer de vos parents ? Deux déclarations d'identité, une photo de profil. Non, pas Facebook, une vraie photo de profil. Et trois empreintes plus tard, vous voilà en face du brigadier-chef. Ils sont une quarantaine autour de vous à vous faire une ovation et à vous proposer de continuer votre art en toute légalité. Et vous voulez connaître la meilleure ? Vous allez être payés pour ça. Aujourd'hui, vous vivez à New York, dans un somptueux love de l'Upper East Side. Vous avez laissé tomber les murs pour des grandes toiles tendues au sol entre quatre canettes qu'on s'arrache chez les bobos de seau. Vous avez su rester fidèles à vos premières amours, ce qui vous a permis de passer une vie sans contrainte et sans compromis. On peut le dire, une vie heureuse. Alors, Georges, si vous n'aviez pas eu la vie que vous avez eue, auriez-vous accepté celle que je viens de vous proposer ? Tout à fait, je l'apprends. Elle est pas mal. Je recommence tout, tout de suite. La fin est un peu relou, mais le début, quand on termine dans le comico, c'est vachement bien. Ça donne pas envie ? C'est une ambiance. Avec le petit clodo et tout ça, c'est génial. Elle a du talent. Merci beaucoup. Ah oui, formidable. Je la garde. Qui ça, la chronique ou loup ? Les deux. Radio VL. Radio VL.